J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien péter des choses à la machette. Déjà, je vais vous apprendre que ce n'est pas le bon endroit, parce que ce n'est pas exactement ça, le chaos engineering. Donc du coup, dans cette présentation, il y a moi. Donc qui suis-je ? Je m'appelle François Berthaud. Je travaille pour les filles et les garçons de la tech, ceux qui organisent l'événement. J'ai une vingtaine d'années d'expérience. Je suis dev, je suis ops, je suis architecte, je suis coach DevOps, je suis SRE, je suis platform engineer. C'est le dernier terme que je n'avais pas dans le buzzword. Et du coup, je suis en mission chez Carrefour et je m'occupe essentiellement de la plateforme d'observabilité. Et c'est moi l'expert Kubernetes de l'équipe. Et entre autres, chez Carrefour, on fait du chaos engineering parce que c'est une chose qui a été décidée par le monsieur qui est là. Du coup, de demander à ces équipes de prôner le chaos engineering dans ces équipes. Du coup, je vais vous présenter un... Voilà, au programme, je vais vous expliquer ce que c'est le chaos engineering, pourquoi est-ce qu'on fait du chaos, et enfin, le chaos chez Carrefour. On va commencer par les bases, la théorie du chaos. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de la théorie du chaos, c'est dans Jurassic Park. Franchement, c'est l'explication la plus sympa que j'ai trouvée parce que j'aurais pu vous mettre de Wikipédia, c'est un peu assommant. Donc, il y a Malcolm, le professeur, juste avant que le T-Rex arrive et qu'il mange tout le monde, il explique ce que c'est que la théorie du chaos et il dit que c'est purement et simplement l'imprévisibilité dans un système complexe. C'est la définition la plus simple que j'ai trouvée. Et donc, dans le film, il dit l'exemple type et l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York City. Et il rajoute deux choses qui sont hyper sympas, qui sont, ça ne se reproduit jamais et ça a une forte influence sur le résultat final. Donc voilà, il y a l'histoire avec la goutte d'eau. Mais voilà. Voilà, le chaos engineering, il y a engineering. Et donc, quand on parle d'engineering, on parle de science. Donc, le chaos engineering, il faut savoir que ça a été promu par Netflix quand, en 2008, quand ils ont commencé de migrer leur data center vers du cloud. Donc, ils avaient des problèmes sur une infrastructure qui était plutôt legacy avec un gros spoof, single point failure. Donc, ils ont eu des problèmes. Ils se sont dit, on va aller sur le cloud. Le cloud, auto-scaling, tout ça, c'est chouette. Effectivement, c'est chouette, micro-services. Mais bon, quand on rajoute des micro-services, en général, il y a des problèmes qui arrivent par derrière. Et donc, eux, ils sont aperçus que, du coup, c'était prévenu par le CEO de Amazon que ça ne marchait pas toujours. Ça marche très souvent, mais pas toujours. Donc, en fait, ils sont aperçus qu'ils avaient des VM qui n'apparaissaient pas ou qui disparaissaient. Donc, Netflix, ils sont quand même sur... Fût un temps, c'était eux les plus gros spammers de la planète, je veux dire, enfin, les plus gros consommateurs de bandes passantes d'Internet. Donc, on est sur des chiffres de VM qui sont assez hallucinants par rapport à nos productions à nous. Donc, c'est eux qui ont lancé un peu ce chaos engineering. Et donc, du coup, tout ce qu'on sait de la science, c'est qu'en général, on part toujours d'une hypothèse. C'est scientifique. On a une hypothèse. On va essayer de présenter cette hypothèse. Un état stable, d'abord. Un état témoin. Donc, merci, François. Donc, l'état stable, c'est votre production à l'état nominal. Vous allez émettre des hypothèses. Vous allez émettre des variations. Et on va essayer de réfuter. Donc, en fait, on va définir l'état stable. Donc, c'est ce que je disais. C'est une sortie qui est mesurable. En chaos engineering, le plus important, c'est la mesurabilité. Si vous n'avez pas d'observabilité, ne vous abusez pas à en faire. On ne peut pas comparer des choses si on n'a pas la référence qui va avec. Faire une hypothèse sur un état d'équilibre. C'est-à-dire, je veux que mon site s'affiche. J'ai un site internet. Je vais sur la home page. Je veux qu'il s'affiche. Ça, c'est une hypothèse. Improduire une variation. C'est le fait d'expérimenter quelque chose. Donc, si par exemple, sur mon site internet, j'essaye de lui mettre un million de connexions simultanées, peut-être que la home page ne va plus s'afficher. Ça, c'est une expérimentation. C'est différent de, je vais sur le site qui est en recette où je n'ai personne qui l'utilise. Et enfin, la partie réfutation, pour réfuter, c'est le fait d'essayer de corriger le problème et de trouver tout système qui va pouvoir corriger notre problème. Donc, en chaos engineering, on va parler de résilience. Donc, la résilience, c'est la capacité à toujours s'en sortir par rapport à un événement donné. Donc, le plus connu, c'est l'autoscaling, le scaling horizontal. Et aussi, un peu moins fun, qui est seulement la redondance. Seulement redonder des serveurs, ça peut permettre de vous sauver. En chaos engineering, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites. Peut-être en s'amusant ou des gens qui ne connaissent pas et qui sont totalement fausses. Donc, j'ai commencé par, en rigolant, en faisant la blague, moi, j'aime bien casser des choses à la machette. Ça, complètement, c'est des choses qu'on ne fait pas en chaos engineering. C'est faux. On va commencer déjà par ce qu'il ne faut pas confondre. Une expérimentation est testée. C'est deux choses différentes. Tester, c'est quelque chose qui n'apporte pas de connaissance à votre produit. Un testeur, c'est un humain qui va écrire une hypothèse qu'il connaît et il va dire, moi, toujours mon site internet, quand je vais sur la page, la home page, elle s'affiche. Ça, c'est un test. Donc, il valide que la home page se teste. Une expérimentation, c'est quelque chose qu'on n'a jamais encore fait. Donc, c'est là où on va mettre une hypothèse. Donc, l'hypothèse que j'ai dit tout à l'heure, c'est, mon site internet, je rajoute un million de connexions simultanées. Ça, c'est une expérimentation parce que le testeur ne l'a jamais fait. Donc, il va apprendre quelque chose. Et donc, il y a de grandes chances que s'il passe de zéro connexion à un million, ça ne marche pas. Donc, du coup, il va pouvoir essayer de dire, ah, j'aurais pu redonder mes serveurs. Tiens, j'aurais pu faire de l'autoscaling. Ça, c'est une expérimentation. Peut-être qu'il va trouver une solution où son site internet va tenir la charge avec 500 000 connexions simultanées. Là, ça devient un test. On vient d'apprendre qu'on est en capacité de maintenir un système en production avec un demi-million d'utilisateurs. Voilà. C'est comme ça qu'on différencie l'expérimentation du test. Je vais essayer de ne jamais utiliser le terme « tester » pendant cette présentation et toujours « expérimentation ». Autre chose. La vérification et la validation sont deux termes qui sont assez similaires mais complètement différents. La vérification, c'est la mesure de la sortie d'un système complexe à sa limite. C'est-à-dire, je suis propriétaire d'une maison, je veux tester mon eau, j'ouvre mon robinet, donc ça, c'est la limite de mon système, et je mesure la qualité de l'eau. Ça, c'est une vérification. Je m'en fiche de comment ça marche du moment que l'eau est bonne. Ça me va très bien. La validation, c'est un peu plus poussé. C'est le fait de tester tout ou partie de ma chaîne d'approvisionnement de la production de l'eau. Donc, je suis propriétaire de ma maison, je vais regarder toutes les canisations, je vais tester les filtres. Ça, c'est de la validation. C'est plus ce qu'on va retrouver dans l'ingénierie logicielle. Donc, le développeur, lui, il va valider tout ou partie. En chaos engineering, en général, on veut que la sortie fonctionne. Donc, c'est là, un petit, un peu, différence. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le chaos engineering, ce n'est surtout pas casser de la prod. Le terme, c'est plutôt réparer de la prod, apprendre à réparer de la prod, être plus réactif à dépanner de la prod. Ça, on ne va pas dans des data servers et on ne détruit pas les VM. Non, je vous apprends que si je vais dans ma console de mon cloud provider préféré et que je détruis toutes les ressources de mon application, elle ne marchera plus. On est bien d'accord. Voilà. Ça, ce n'est pas du chaos engineering, c'est faire n'importe quoi. Ou à moins qu'on ait... Je l'ai eu sur une petite application où je pouvais le faire. Je savais qu'en 45 minutes, je pouvais restaurer tous mes backups et redémarrer. Ça, c'est un... Vu que je l'avais déjà expérimenté, c'était devenu du test. Et c'est comme ça que je faisais mes montées de versions. Mais dans une production, voilà. Il faut savoir où est le périmètre. Et enfin, un terme que j'ai déjà entendu, non, le chaos engineering n'est pas un système antifragile. Un système antifragile, c'est un système qui va, de par lui-même, se réparer. Genre le corps humain. Je me suis fait mal, il va se réparer. Et une fois que j'aurai fait mes séances de kiné, ma main, elle sera redevenue normale. Ça, c'est un système antifragile. Un lot de balancer, par exemple, ou de l'autoscaling, on pourrait dire que c'est de l'antifragile. Mais le chaos engineering, ce n'en est pas. Le chaos engineering, il va injecter des défaillances dans le système. Ce n'est pas lui qui corrige le système. Il injecte des défaillances pour simuler des pannes. On va essayer de les trouver. On expliquera comment. Mais le but, c'est qu'on essaie de trouver des pannes avant que ça arrive réellement en prod. C'est ça, le but. On ne fait pas ça pour s'amuser et tout casser. Voilà. Donc, maintenant, on sait très bien, et je tâche, qu'on ne casse pas n'importe quoi, n'importe comment, et que le chaos engineering, ça va vous aider à s'améliorer. J'ai même une collègue qui le présente comme, le chaos engineering, comme un vaccin. C'est parce que, du coup, le vaccin, c'est une petite maladie qu'on injecte pour rendre le corps plus résistant. Petite disclaimer, le chaos engineering n'est pas adapté aux architectures lourdes. Donc, si vous avez des web sphères, ça va être compliqué. Les systèmes non élastiques, c'est faisable, mais c'est moins drôle. Et surtout, une absence de monitoring, ça ne sert à rien de commencer. pourquoi on fait du chaos engineering ? D'après Google, je me suis servi du state of chaos de Gremlins, et on voit que les Google Trends, elles grimpent. Et on commence qu'en 2016, ça fait déjà 2016, je dirais que ça faisait 8 ans déjà qu'on en parle sur la communauté. Donc, ça continue. il y a plein, plein de gens qui en parlent. Voilà. Bon, 2008, Netflix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils ont leur, ils migrent leur data center sur AWS et donc, ils créent Chaos Monkey. Donc, Chaos Monkey, c'est un script qui, enfin, un script qui fait surtout de l'AWS, qui va désactiver des instances de VM. Donc, ça, c'est chouette. on lance et on peut dire toutes les VM qui sont à droite, qui sont en rouge, qui sont flaguées, machin, toutes les 5 minutes, tu m'en éteins une. Voilà ce que faisait Netflix. Noël 2000, je ne sais plus combien, grosse panne sur AWS, les lots de balancers élastiques tombent en panne qui sont les frontaux de Netflix et du coup, tous les clients de Netflix ne peuvent plus choisir leur programme. C'est un peu dommage. Du coup, grosse panique à bord, je ne sais plus combien de temps a duré la panne, mais du coup, ils ont sorti Chaos Kong qui est la même chose mais qui permet de simuler à AWS qu'on éteint complètement une zone AWS. Donc, voilà, c'est parce qu'AWS ne voulait pas créer eux-mêmes leur système donc Netflix, ils l'ont fait. Ensuite, 2016, un peu plus récent, on a Grimlins qui sort ses premiers outils, on a les Chaos Kong qui sont les premières confs les mêmes, les plus connus mondiales sur le chaos. 2018, on a le Chaos Engineering, les petits bouquins gratuits de chez Aurélie qui arrivent. Spring Boot qui sort son Chaos Monkey pour Spring Boot. 2019, Chaos Mesh, 2020, le Chaos Engineering en gros pavé de chez Aurélie. Voilà, donc du coup, on a quand même une culture qui se propage. Et, Cocorico, petite... Voyage SNCF qui s'appelle maintenant Oui SNCF présente à une conférence qui s'appelle Devox qui est une grosse conférence, une grosse communauté qui commence à dire ce qu'ils font chez eux. Et donc, du coup, ils ont commencé par... Vu qu'ils n'étaient pas sur AWS, ils ont écrit eux-mêmes leurs outils. Donc, ils font une présentation sur les outils, comment on éteint des VM, comment ils éteignent leur VM, comment ils surchargent les... Il y avait des quoi ? Il y avait les disques durs, les CPU, la RAM, changer les properties. Ils ont fait tous leurs outils qui sont inspirés de ce qui existait déjà, adaptés à eux. et enfin, ils font un super jeu qui s'appelle le Day of Chaos. Donc, comme vous voyez, ils avaient un côté marketing hyper sympa et ils ont réussi, je ne sais plus combien... 150 utilisateurs, il me semble, auxquels ils ont fait des jeux et du coup, ça a permis de prôner le Chaos Engineering chez Voyage SNCF. Donc, c'est chez eux que j'ai découvert en 2017 et j'ai du coup la chance de voir les deux personnes présentes dans la salle. Aujourd'hui, le Chaos Engineering, donc ça, c'est une mental map des outils et des compagnies qui font du Chaos Engineering dans le monde. Donc, on retrouve Oui SNCF ici. Netflix, je ne m'en souviens plus. On a de l'Amazon, on a du Google, on a du Gremlins, Kubernetes, Twilo, Uber qui a fait leur propre... Là, on a Netflix, on a du Yahoo. en gros, on a toutes les gros... Comment on appelle ça ? Les stars du marché qui ont fait leurs propres outils parce que moi, typiquement, Chaos Monkey, je n'ai encore jamais réussi à l'utiliser. C'est parce que du coup, je n'ai jamais travaillé sur de la WS. Et du coup, il y a même un jour, je travaillais sur un opérateur cube et je fais... Maintenant que je sais piloter mon cube avec mon opérateur, je peux créer moi-même le truc. Voilà, j'en suis rendu à là. Mais bon. Je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi on fait du Chaos Engineering. On ne va pas se mentir, on fait du Chaos Engineering pour une seule chose, c'est les Dora Metrics. Donc, c'est les termes à la mode dans les DSI. Moi, je suis très, très fan, ça fait très longtemps que je prône ça. Et donc, ils ont des indicateurs. Donc, il y a le déploiement fréquenté, ça ne sert pas vraiment pour le Chaos Engineering. On a le taux de failure c'est hyper sympa de l'avoir bien dans son équipe, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est le Time to Restore, le MTTR. Le temps que vous allez mettre entre la découverte d'un bug et la remise en route du système. En Chaos Engineering, le principe est de résoudre les problèmes, voire qu'ils soient invisibles pour vos utilisateurs ou de résoudre le temps d'intervention et de réparation du système. Chez Carrefour, on a des SLA, donc on a nos monitoring, donc à chaque fois qu'il y a une panne, nos scores y descendent. Je pense que beaucoup ont le RSLD, mais le but du Chaos Engineering est que si vous vous améliorez à limiter le nombre d'anomalies, que votre système devienne de plus en plus résilient, vous avez moins de chances d'avoir de bugs et d'avoir un système indisponible, donc votre SLA serait meilleur. Et donc, surtout, on fait ça pour l'excellence opérationnelle. Moi, c'est un terme que j'aime bien parce que ça challenge, ça claque et du coup, je suis assez carré et du coup, j'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime bien présenter les trois P, le product, le process et le people. Chaos Engineering, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, c'est juste pas possible. Nora Jones, elle disait faire du Chaos Engineering, c'est le meilleur moyen de rencontrer ses collègues. Donc, comme ça a déjà été dit, moi, je trouve ça un peu violent, je préfère les appeler en disant attention, je vais casser la prod. Mes collègues qui font les admins Kubernetes, où j'ai fait une expérimentation sur du cube, je les ai appelés, je fais, bon, si ça sonne ce soir, c'est moi. Avant de lancer l'expérimentation, je savais qui était d'astrable, je lui ai envoyé un petit chat, je lui ai fait, c'est moi pendant 30 minutes, si tu as des alertes, laisse tomber, c'est moi et je gère. Ça se fait quoi. Donc du coup, on devient plus fort avec le Chaos Engineering et surtout, on communique avec les gens. Donc ça, c'est la partie process. La partie people, le product, c'est le fait d'avoir son application qui soit la plus résiliente, la plus forte pour tenir et les process, c'est plutôt une culture d'entreprise, le fait de, si par exemple, c'est vous qui recevez les alertes mais que vous ne pouvez pas opérer sur le système d'exploitation et que vous devez appeler une nouvelle équipe, vos SLA, il va être mauvais. Donc du coup, c'est la culture DevOps. Donc les 3 P. Le Chaos Engineering, c'est plutôt une question de maturité parce que dans la société, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit je voudrais tester mon application et je voudrais utiliser l'Eithmus. Du coup, je sais qu'il était en début de process et qu'il avait son application qui fonctionnait sur Kube et du coup, je lui ai dit le Chaos Engineering, il y a des choses à faire avant. Il faut que tu as des étapes à faire. Donc les plus connues, c'est celles que j'ai mises. Donc déjà, des pratiques agiles, de l'automatisation, faire de la vieille techno, des microservices, de la conteneurisation, une équipe DevOps, du monitoring, l'alerting, du log management, des tiers de perfs. Parce que bon, si vous n'avez jamais fait de tiers de perfs, autant dire que si vous faites du Chaos Engineering sur une application en calife où il n'y a pas d'utilisateur qui ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt. C'est bien de faire tomber des VM, mais bon, si personne ne l'utilise et que du coup, vous ne mesurez pas que vous ne mesurez rien du tout, oui, d'accord, mes VM, elles remontent au bout de deux minutes. Chouette, mais bon, il y a autre chose. Il faut des utilisateurs. Donc soit vous le faites en prod, mais bon, c'est quand même, la prod, elle est un peu là. Donc tiers de perf, hyper important. Donc on a dans les choses intéressantes le DevSecOps, voilà, ça fait partie des, ceux-là, j'ai mis le numérique responsable parce que c'est quand même du coup le terme un peu à la mode, enfin à la mode, j'espère pas que c'est à la mode. Ça fait partie un peu des thématiques ou avancées. Je n'oublie pas que les top performers, voilà ce qu'ils rajoutent dans leurs infras. De l'auto-scaling, du DNS failover, des load balancers, du actif-actif multirégion, du actif-actif, du actif-passif multirégion, circuit breaker, des backups, des DB répliqués, du blue-green déploiement, du canari, des features flag, voilà, ça c'est des choses qu'on fait avec un peu de maturité. Sauf si vous êtes super mature et que vous avez 20 ans de bouteille et que vous arrivez à tout gérer tout seul, ok, mais en général, moi j'ai déjà testé dans une startup, je me souviens quand j'ai fait mon premier backlog, j'avais mis Chaos Engineering, bam, je suis parti un an et demi après le Chaos Engineering, il est resté dans mon backlog. Chez Carrefour, donc Carrefour, c'est une DSI, oui, c'est les magasins et du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette DSI. Donc du coup, chez Carrefour, on a des projets innovants qui sont la conduite, la livraison autonome, donc voilà, ça c'est des choses qui se passent dans le DSI, les fameuses zapettes des magasins, si vous avez fait, je ne fais pas de la pub pour eux, mais voilà, donc ils ont des petits trucs, vous allez au board, enfin tout ça, c'est des choses, vous avez l'application avec la gestion de boutique, et qu'est-ce, les abonnements, les cartes de fidélité, voilà, tout ce qu'on retrouve en fait chez Carrefour, nous on l'a dans notre DSI, mais on a des choses un peu plus legacy, on a la gestion des stocks, où est-ce que sont livrés les 500 Playstation 5 qui sont disponibles dans Carrefour France, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a dans notre ESI. Moi je travaille dans une équipe qui s'appelle LogM, donc je m'occupe de la plateforme d'observabilité, donc c'est une plateforme où on fournit à nos équipes un système d'ingestion de logs, ingestion de métriques, donc on lit du Metrix, on a de l'API, on a des logs qui viennent de VM2Cube qui sont sur plusieurs cloud providers différents, on a du Kafka, du RabbitMQ et du Prometheus, donc j'ai quand même 600 utilisateurs et 400 équipes, enfin 400 projets plutôt, donc ça fait plutôt 200 équipes en fait, et en termes de données, on reçoit à peu près 200 mégasecondes, donc je vous le fais, 1, 2, 3, 4, 5, je viens de recevoir 1 giga de data, voilà, pour voir un peu la complexité, moi je trouve que ça fait beaucoup personnellement, en termes de chiffres, on a 300 millions de requêtes par jour qui arrivent sur notre infra, c'est pas mal aussi, c'est pas, j'ai 2500 conteneurs qui sont répartis sur du Google et de l'Azure, j'ai essentiellement essentiellement l'architecture de base elle était sous Docker, donc là c'est de la VM, donc je ne sais pas, voilà c'est du Docker et enfin on commence une migration sur Kubernetes et en final, elle sert à quoi mon application ? Je sers à fournir des dashboards Grafana, des dashboards Kibana et faire de l'alerting, j'envoie, enfin nous envoyons, notre application envoie 5000 alertes par jour, voilà, pour dire un peu la robustesse de l'appli. L'équipe, on est des devs et des ops, on est 7 et on fait tous la strengt, chacun son tour, donc autant dire que le dev va dépanner la prod, tout le monde a accès en prod et tout le monde est censé à peu près savoir dépanner la prod, voilà, ça c'est pour vous mettre un peu dans le bain de c'est quoi mon équipe, donc assez stressant et chez Carrefour, plutôt chez One Cloud, on fait ce qu'on appelle des night clouds, des night clouds, des chaos night, donc là je vous ai mis une partie des équipes parce que du coup le département vient d'arriver mais je pense que du coup ils auront le droit aussi de rajouter, voilà à peu près à quoi je m'attendais en arrivant, en me pointant à la première chaos night, je pensais qu'on allait être des pompiers, qu'on allait, je me sais des films mais n'importe quoi, mais voilà, et ça viendrait que c'est pas tout à fait comme ça, c'est vrai que chaos night ça claque, ça pourrait s'appeler autrement, bien on va débuguer ce soir la prod, c'est un peu moins bucolique quoi, chaos night, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que les chaos night ? Comment ça marche ? Donc du coup, qui ? Donc toute l'équipe, donc les devs et les ops, les sets, on vient et on vient sur place, on fait beaucoup de télétravail et donc du coup, on vient sur place. Dans une des équipes, il y en a un qui est même toulousain et il vient, il prend son billet de train et il vient. C'est important parce que du coup, on peut travailler, enfin moi, j'adore travailler en télétravail mais quand on fait une chaos night, il faut quand même avoir, c'est mieux que la visio parce que sinon, ça va vite le bazar. On commence à 18h et on essaye de s'arrêter pour minuit, donc ça fait 6h d'activité, on fait une petite pause pour manger et on fait ça quand ? On fait ça, l'objectif, trois fois par an, on est plutôt sur un deux fois mais on maintient le cap. Voilà, l'objectif, c'est casser intentionnellement des choses. Voilà, on casse intentionnellement des choses. Je n'ai pas dit j'ai 5 clusters élastiques, hors de question de détruire les clusters élastiques. Le débat, il va m'étrangler. On va, donc le but en fait, c'est surtout de comparer ce qui est mesuré et de voir les impacts attendus parce que quand on prépare des scénarios, on va dire bon, je prépare un scénario et vu qu'on a une plateforme d'observabilité, on se teste, on s'expérimente et donc les alertes, elles viennent sur les alertes de suivi de prod. Tiens, le service machin n'existe plus. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, le cluster élastique, il devient orange. Ah, il devient rouge. Ah, voilà, ça donne des pistes. C'est comme ça qu'on s'amuse. Et du coup, le but, c'est de corriger tous les problèmes découverts. Donc, on a des scénarios et le but, c'est de remettre le plus vite possible. Il ne faut pas s'amuser à, tiens, pendant la Chaos Knight, on pourrait refaire le script de déploiement du machin. Non, dans une Chaos Knight, on corrige et on va au plus vite, on remet en prod. Et le lendemain, on refra des beaux scripts dans le cible pour replanifier. le but de cette soirée, c'est d'apprendre, partager et s'améliorer. C'est parce que du coup, dans notre équipe, toute une grosse partie de l'équipe a eu un turnover parce que du coup, ils étaient arrivés à la fin de leurs trois ans. Du coup, il y a eu beaucoup, même quasiment les trois quarts de l'équipe sont arrivés et étaient novices. Et du coup, il fallait suivre de la prod. Donc du coup, on a eu un... C'était un peu notre mise en main de suivi de production. Et tiens, tu vas commencer les As-30 la semaine prochaine. J'exagère un peu, mais l'idée, elle est là. Voilà comment s'est passé notre première Chaos Night. Donc on avait les organisateurs. Donc on avait un narrateur. Donc le narrateur, il a prévu une dizaine de scénarios. 45 minutes pour les jouer et pour essayer de fixer les problèmes. On avait un scribe. Donc le scribe, c'est plutôt... Il n'est pas toujours obligatoirement présent, mais c'est quand même hyper intéressant de quelqu'un qui note. et tout ce qui va se passer, en fait. Alors à quelle heure on a eu les premières alertes, qui a fait quoi, comment est-ce qu'on a résolu les problèmes, comment est-ce qu'on a eu des flags de retour. Parce qu'en fait, là c'est le jeu, on est un peu dans le machin. Le but, en fait, c'est de retravailler plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on peut s'améliorer ? Les participants, donc ce que je disais, c'est qu'on a toute l'équipe qui est venue, donc sauf notre narrateur qui est venu. Donc il y avait les devs et les ops et donc du coup, on a fait du suivi de prod et correction de prod. Le premier, on l'a fait sur de l'azur et on l'a fait plutôt sur la non-prod. Bilan de la première Chaos Knight, on s'est aperçu qu'il y avait des manques de connaissances. Il faut que j'accélère. On s'est aperçu qu'il y avait manque de connaissances. Les scénarios, ils étaient très très ops et ça allait, enfin, c'était très très noble donc c'était bien. Donc moi, qui avais plutôt un gros background de dev et moins ops, j'ai appris plein plein de choses mais il y a une grosse partie où en fait, on n'a pas du tout testé. Et grosse soirée team building, c'était très sympa, on s'est bien amusé, on a bien mangé et le récap de la soirée, ça c'est moi qui le pense, ça s'est terminé sur une feuille Excel. Donc moi, je trouve que ce n'est pas très réutilisable. On a fait la deuxième, même principe, sauf que là, en fait, tout le monde a commencé à écrire ses scénarios. Donc chacun s'entoure. Donc des fois, on avait des scénarios d'ops, des fois, on a eu des scénarios de dev. Du coup, quand on est sur sa phase principale à soi, c'est facile, mais quand tout le monde n'est pas spécialiste de tout. Quand le débat élastique, moi, c'est ma fed-laise dans l'équipe, quand il fait des choses, je fais ça. Donc comment ça va ? Voilà. Donc même principe, sauf que, en fait, on a chacun fait du tour. Donc on a fait du GCP cette fois, on a fait du cube, on a fait de la non-prod et de la prod. Donc pour de la prod, on s'est assuré, des clients, on les a prévenus, attention à ça, risquent de sonner. On ne le fait pas au hasard. Le but, ce n'est pas de faire des infarctus à ceux qui sont en ashrinque et qui bossent. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai proposé. C'est des fiches que j'ai récupérées pendant un meet-up du Paris Chaos Engineering. qui sont en ashrinque. Je dirais bien que c'est 2017, 18 ou 19. C'est bien avant le Covid. C'est bien, bien avant le Covid. Donc du coup, c'est une petite fiche. Donc c'est assez sympa. Donc on peut mettre le nom de la panne. Donc le but, c'est de mettre un petit nom un peu sympa. Vous avez les prises d'action. Alors ça, moi, je trouve que c'est pas assez. Donc du coup, on a rajouté une troisième page où là, on peut écrire beaucoup plus. Et donc le but de l'expérimentation, qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui doit sonner, qui doit réagir, qu'est-ce qu'on est attendu. ça, c'est pas mal pour... Et du coup, ça prévient. En fait, finalement, on s'est tous fait nos petites fiches et du coup, c'est ce qu'on avait. Du coup, le lendemain, on avait des jolies fiches qui étaient remplies et du coup, on a pu faire un bilan de ce qui s'est passé. Du coup, les fiches comme ça, elles étaient beaucoup plus lisibles que la feuille Excel. Du coup, là, on a bien rempli notre backlog sur tout ce qui n'allait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a testé dans les Chaos Knight ? Donc, c'est les grands classiques. Je pensais que... qu'on était hyper original, mais après, quand j'ai regardé la culture, au final, on fait assez souvent la même chose. On a comparé... On a pété des certificats HTTPS, donc ça, c'est marrant, ça ne marche plus. Saturer des disques, parce que, surtout sur les bases de données, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le... Ah, je m'en souviens... Left... Left Place. Ah, je ne sais plus. Enfin bon, quand il n'y a plus de place sur une base de données, elle ne marche plus. Vous pouvez aller changer les DNS. Ça, c'est drôle. Ça se perd. J'étais en plein milieu de ma certif Kubernetes, donc moi, je leur ai pété les services Kubernetes. Ah, il n'y en a qu'un seul qui sait faire du Kubernetes à part moi. Bon, heureusement qu'il est là. corrompt les fichiers de configuration, donc il y en a qui s'amusent à hacker le système. On a appris que touche, ça ne sert pas juste à changer la date de... la date du fichier. On peut aussi choisir la date. Donc, il a modifié la date. Enfin, il a... il a effacé une partie de la conf dans le fichier. Il s'est arrangé pour que la taille soit à peu près la même. Et la date, il a mis six mois en retard. Donc, quand moi, j'ai vu le problème, je me suis dit, hop, c'est facile, c'est la conf qui ne va pas. Je vais sur le serveur. Ben non, ça fait six mois qu'on n'y a pas touché. Hop, j'ai été chercher, machin. Et il y a un moment, je fais non, 25 minutes plus tard, je remonte dedans, je fais, oh non, mais il n'y a pas la clé. Voilà, il a joué avec Tauche et en fait, du coup, ce n'est pas une vraie panne, mais on s'est fait hacker le système. Donc, du coup, je sais comment bien pourrir quelqu'un. On change le fichier, on met six mois en arrière et là, on ne va pas comparer, il faut, oh, le fichier n'a pas changé depuis six mois. Ça, c'est assez, le plus vicieux, les services à coûtent expirés, ça, c'est assez dur. Configuration de l'autre balancer, du coup, ça ne marche plus. Latence réseau, c'est assez difficile à détecter, mais du coup, l'application, elle ne marche plus. Et des choses qu'il faut faire attention, donc ça, c'est l'équipe des admins Kubernetes. tests, eux, ils en étaient au point de vouloir reconstruire leur cluster de non-prod. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait, des backups, ça marche bien, ils avaient testé le restore et la personne qui est en charge de l'écriture du script de destruction du cluster, en fait, elle s'est un peu plantée et donc, du coup, elle a lancé, le script, il est parti en pleine journée. C'est plus cluster. Du coup, leur chaos night, ça s'est transformé en chaos day et eux, ils avaient prévu de backuper avant ils ont effacé tous les nice plays de tout le monde. L'apocalypse. Voilà, donc, on fait attention quand on écrit les scripts de ne pas lancer. Heureusement, ils testaient sur de la non-prod. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, cette année, on en a une de prévue. Donc, on a fait beaucoup de troubleshooting. Là, les deux premières, on a fait du troubleshooting et là, on veut changer et on se base, on va être plus sur des scénarios de rebuild de la plateforme. C'est justement notre cluster Elasticsearch qu'on ne voulait pas toucher. Peut-être qu'on va commencer à y toucher. On va faire des tests de PRA parce que, parce que voilà, Enfin, ça existe depuis 20 ans, les PRA. Mais voilà, du coup, on essaye, quoi. On va essayer encore plus en prod. On va essayer, alors ça, je ne sais pas si on le fera dans la troisième, mais on voulait expérimenter de la prod en journée parce qu'on s'est dit que c'est plus drôle. Maintenant, on est une plateforme d'observabilité, donc nous, le but, c'est de, on est obligé de, on observe tout. Maintenant, quand j'ai des alertes qui arrivent, je me dis, ah tiens, il y a une alerte des doses sur le site de Carrefour. Je le sais. Quand je vois les logs, quand j'ai des alertes de retard sur les logs des firewalls, je sais. Quand j'ai le système d'authentification, enfin, le IAM qui se met, ah, il y a un problème sur l'authentification. Voilà, je moniteure les autres, donc nous, on est assez fort pour se monitorer. Et la partie Docker, on va essayer d'utiliser Pumba, donc ça, c'est assez chouette, c'est un outil que si vous faites du Docker, ça sature l'ID, ça sature la mémoire, la CPU, ça fait de la latence, ça fait tout. Franchement, c'est assez chouette. Chez Carrefour, on fait aussi du Chaos as a Service. Donc ça, c'est pas mon équipe, moi, je suis client de celle-là, mais c'est plutôt sympa. Chaos Cube, donc Chaos Cube, c'est un outil qui, c'est un fichier de Go, donc c'est ce que je disais que moi, je voulais moi-même créer mon outil. Pourquoi Chaos Cube était là pour faire la même chose, du coup, maintenant, et en plus, il me le livrait mes admins cubes. Donc c'est un outil qui, lui, va faire du random, du kill de pod sur votre cluster élastique. Donc vous pouvez dire, par exemple, ne pas toucher à tous les pods de DNS réseau. Si vous ne voulez pas vous retrouver à planter une prod genre comme Datadog. Bon, ce n'est pas du Chaos Engineering qu'ils ont fait, mais du coup, c'est un problème sur la CNI. C'est très, très chouette. Chaos Cube, c'est rapide. Du coup, c'est simple, c'est Kubernetes native, ça a des metrics. ça permet de trouver des faibles baisse. Chez Carrefour, on a le cluster élastique en fait, sur la partie non-prod, en fait, il est éteint le soir et les week-ends. Donc du coup, on apprend très, très vite qu'on ne doit pas avoir de dépendance entre nos applications parce que de toute façon, en non-prod, ils vont être arrêtés tous les soirs. Donc si vous avez des applications qui, par exemple, que le backend doit démarrer absolument avant la base de données, ça, vous allez devoir résoudre assez vite le problème. Sinon, tous les matins, vous allez devoir refaire le truc à la main. On apprend vachement de choses sur... Et du coup, moi, au début, je l'ai pris un peu comme du chaos. Je fais... Et j'ai appris... Maintenant, mes volumes, aucun problème. Les miens, ils sont nickels. J'ai appris à faire du... Mon PDB, il est bien. Les miens, du coup, tous les soirs, ça s'arrête, hop, ça redémarre. L'élasticité, je suis devenu fort. Du coup, ce qui n'est pas très bien, enfin, ce qui n'est pas bien, c'est que du coup, le scope, il est limité. Il fait juste qu'il ait des conteneurs. On s'en servit pas mal, mais on voulait aller un peu plus loin. Et du coup, il n'y a pas de centralisation. C'est plutôt chacun qui déploie. C'est un helm. Ça marche super bien. Ils ont mis en place l'itmus chaos. Nous, on l'utilise plutôt en bêta privée. Donc, il faut d'abord trouver qui va pouvoir nous déployer et nous donner les accès. C'est plutôt pas mal, l'input chaos. Donc, c'est une plateforme qui fait partie, qui est en incubation dans la CNCF qui permet l'expérimentation. Donc, c'est plutôt sur du cube. Et du coup, vous arrivez avec un control plane de chaos. Vous avez un chaos center qui vous fournit plein de métriques où vous pouvez créer des dashboards. Vous avez un hub avec plein d'expérimentations. Et du coup, le control plane, il marche beaucoup sur cube et chez les gros cloud providers. Donc, il y a un hub. Donc, on a des scénarios sur du cube. On a... Il sait faire de l'expérimentation sur du Google, sur de l'Azure, sur du VMware si vous voulez aller jouer là-bas. C'est assez... Franchement, il y en a plein. C'est chouette parce qu'on peut soi-même créer son hub. On peut rajouter, on peut créer soi-même ses expérimentations. On peut les partager. Voilà. C'est un peu plus compliqué à mettre en place sur notre système parce qu'il y a des droits qui sont limités parce qu'on est sur un cluster qui est partagé avec plein d'équipes. Donc, les droits, ils sont limités. Donc, ça, ça nous pose des problèmes... Enfin, ça leur pose des problèmes de stabilité parce que moi, je ne suis qu'un simple utilisateur. Ça, c'est chouette et on l'utilise pas mal. Pour conclure, donc, le Chaos Engineering, on l'a vu, on fait ça pour devenir plus fort, plus résilient. Ce n'est pas une chose qu'on fait à la va-vite. Il faut réfléchir. Comme je disais, on ne va pas casser les clusters élastiques. Ce n'est juste pas normal. Donc, pour pouvoir faire ça correctement, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'application. Vous ne pouvez pas arriver en disant, je ne connais pas, je vais dégommer ça. il y a des gens qui travaillent, il faut savoir les interactions humaines et aussi logicielles. Si vous pouvez casser des briques au milieu, peut-être que la panne va arriver sur une autre appli qui n'est pas à vous. Un peu de bon sens, ça fait du bien. Il faut simuler des scénarios réalistes. Si vous avez une base de données de votre DVD, ça ne sert à rien de tester un million d'utilisateurs en simultané. c'est une base de données de DVD de chez vous. Il faut des choses un peu... Ça ne sert à rien de tester des choses au-delà de ce que ne fait pas votre application. Et dans les derniers conseils, on minimise la zone d'explosion. C'est vraiment... On ne va pas essayer de faire tomber tout le SI ou alors vous êtes peut-être très très fort mais sur les premières expérimentations, faites-le sur un endroit et challengez vos équipes pour pouvoir résoudre les problèmes. Et donc du coup, la seule chose que je peux vous dire c'est expérimenter, échouer, corriger, améliorer. Ça rappelle l'agilité. Voilà. Donc c'est une boucle que moi j'aime bien, c'est que du coup on apprend en trébuchant. Ben voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je répète la question, ce sera pour l'enregistrement. on me demande si je fais que du chaos engineering ou si je fais de la prod. Donc mon job à moi, c'est que je fais du dev et je fais de l'ops dans l'équipe de LogM. Donc je suis vraiment, en ce moment je développe un opérateur cube et je fais du suivi de prod et à 18h demain je prends la streinte de prod. Voilà. Et je fais aussi de l'accompagnement utilisateur pour qu'ils apprennent à servir de notre plateforme. tout. Mais du coup, on fait ça, le chaos, on fait ça deux fois par an. C'est, voilà. On aimerait bien plus mais voilà. On fait ça surtout pour se prévenir avant, nous, le Black Market. Donc le Black Friday. Donc le Black Friday, c'est un peu l'apocalypse chez Carrefour. Un mois avant, on size les infras pour, comme les publicitaires pour le Super Bowl. c'est une autre Super Bowl à nous. Je dis n'importe quoi mais si Michou il annonce sur son Twitch qu'il y a 500 PlayStation 5 qui sont à vendre sur le site internet de Carrefour, voilà, moi qui récupère les logs, il me faut un peu de, voilà quoi, Michou il va venir avec son million d'utilisateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le mot chaos, en général, ça sous-entend une idée d'aléatoire. Oui. Non. Alors, au niveau où nous on en est, on n'en est pas à rendre, notre plateforme elle n'est pas super élastique. J'ai encore une grosse partie qui est sur du Docker, donc mes pods ils sont gérés en mode, ce qu'on appelle en mode PET. Je sais quel conteneur, qui utilise ce, où est-ce qu'il est sur la VM. Je ne suis pas sur un cluster, j'ai une grosse partie de ma production qui n'est pas sur un cluster Kubernetes où si le pote de machin il tombe, moi je dois savoir sur quelle machine il est et le redémarrer. Je ne suis pas encore super élastique. Donc la partie élastique, oui, on fait tourner des scripts pour shooter des jobs, ça marche super bien. Mais sur les grosses pannes, on est sur notre partie legacy en fait. Celle où on a vraiment, où on opère le soir, où on est appelé en masse 20. j'avais une question ici. Le chaos. D'accord. Donc la question, c'est depuis quand chez Carrefour on fait du chaos engineering et quels sont les outils qu'on a testés. Donc du coup, 2021 début des premières expérimentations. Notre équipe, c'est 2022 qu'on a commencé. Donc on en est à notre troisième opération. Donc c'est, ça arrive bientôt avant les vacances. Les outils, ça dépend des équipes en fait. Donc ceux qui font du, ceux qui s'occupent de l'infra cloud, en fait je ne sais pas quel outil ils utilisent. Ceux qui font du, l'admin Kubernetes, eux là, ils sont sur l'itmus et du coup, eux ils utilisent des scénarios de, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'itmus il peut secouer des nœuds. Du coup, moi qui ne suis pas admin, je ne peux pas secouer des nœuds, je ne peux pas saccager le travail des autres. Moi je peux juste opérer sur mes potes, c'est presque moins drôle la partie secouer. Du coup, nous, on le fait à la mano. Donc on fait des scripts et on fait en shell parce que voilà, nous on est à l'ancienne, on a des ops, des barbus quoi, et à l'ancienne et en shell, une recherche Google, je trouve la ligne de commande pour exploser un serveur. Aucun problème. Voilà. Donc après, il y a des outils qui existent, il y a des écrits qui sont déjà publiés, donc je vous conseille quand même de regarder ce qui est déjà fait, ça dépend de vos besoins, mais sinon, écrivez-les vous-même et c'est assez facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci, déjà pour l'avance, et par contre, pour le test de résilience physique, la question c'est finalement la différence de l'équité entre le chaos night et le chaos as-to-service. Oui. Le chaos as-to-service, il y a une compréhension un peu plus systématique dans la vie des produits. Oui. Le chaos as-to-service, c'est au bon vouloir des équipes, donc c'est du, j'allais dire du bénévolat, c'est du volontariat. Donc les équipes, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je l'utilise de temps en temps, en fait. Quand souvent, je fais des nouveaux composants, je lance Chaos Cube, histoire, je sais que mes trucs, mais des fois, je trouve ça rigolo de le relancer, faire, ah tiens, il est tombé. Quand j'ai ma scalabilité, quand j'ai voulu faire mes réglages de l'HPA, j'ai joué du Chaos Cube parce que l'hypnus, je trouve ça moins, on le fait en soirée et du coup, je sais très bien, en fait, que si j'ai plus d'espace sur mes volumes, mes bases, elles vont tomber. Donc du coup, mon alerting, il sonne, mes collègues, ils sont fous, ils font, ah mais tout sonne. Bah ouais, mais moi, c'est tout. Voilà. on fait un peu ce qu'on veut et du coup, le but, c'est quand même d'avoir du monitoring parce que le but, c'est quand même pas d'exploser des choses, c'est de, c'est rigolo de remplir des 10, mais bon, il faut savoir, enfin, il faut agir quand il est temps d'agir. Une question encore ? Aujourd'hui, ils sont sur des VM. La question était, est-ce que nos classeurs élastiques sont sur du, sur du Kubernetes ou sur de la VM ? On expérimentera certainement cette année sur du cube, mais c'est un peu notre corps de métier, c'est assez sensible et voilà. Est-ce que vous avez eu des expérimentations qui s'étaient mal passées ? Vous n'avez pas prévu le résultat ? La question est, est-ce qu'on a des expérimentations qui se sont mal passées et où on ne s'attendait pas à ce résultat-là ? Non. On a failli. En fait, on a failli. Le plus drôle, c'est notre cluster élastique où donc on a notre truc, enfin notre application, elle permet d'écrire des pipeline pour faire de l'indexation élastique. Et il y en a un qui a trouvé ça très drôle de, enfin, dans notre challenge, de créer des index à la volée. Et du coup, il a mis le timestamp et il a créé un million d'index. Et là, il ne l'avait pas testé, mais il s'attendait bien à ce que ça devienne orange, mais pas à la vitesse où ça devenait orange et rouge. Et là, le débat, il fait colère, il fait, t'arrêtes ça tout de suite ! Voilà. Donc, voilà, le script, il a lancé 15 secondes. On a fait orange, rouge, voilà. Ne créez pas un million d'index sur un cluster élastique de prod, s'il vous plaît. Ça ne se passera pas très bien. Voilà. Est-ce que je reprends une toute, toute dernière question ? Ou vous voulez vous arrêter ? Ah, une dernière. Du coup, si j'ai bien compris, vous êtes plusieurs à faire des chaos night ou à gérer des chaos pour différentes équipes, est-ce que vous avez de l'interaction au sein de ces équipes pour faire un chaos un peu plus à grande échelle ? Pas encore. Pas encore. Moi, je suis sur une plateforme d'observabilité, donc ce n'est pas tout à fait drôle, en fait. je n'ai pas ça n'a pas de... Moi, au pire, au pire, je lève des alertes chez les autres et où du coup, ils ne reçoivent plus des alertes. Voilà, moi, quand ma plateforme, elle tombe, le patron, enfin, les grands directeurs, en fait, tous leurs dashboards, ils viennent de la plateforme d'observabilité. Donc effectivement, il ne sera pas très content de voir que le chiffre d'affaires, il ne bouge plus. Donc si ça tombe en plein milieu d'un Black Friday, tandis que il va faire oula, pourquoi le chiffre d'affaires, il ne fait pas ça ? En termes de... Non, ce qui commence à tourner le plus, on a une communauté qui commence à se faire grâce en fait à l'équipe de Cube qui a mis du as-to-service et du coup, commence à avoir une communauté et c'est plus eux, en fait, eux qui font de l'infra avec les équipes produits qui vont essayer de faire des choses plutôt sympas. Nous, on est encore à côté et on n'a pas trouvé de gens encore avec qui faire des choses sympas. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Et j'espère que je vous ai donné envie d'en faire et que au moins vous aurez compris que le Chaos Engineering, ce n'est pas aller tirer des câbles dans les attaques clusters. Ce n'est pas ça. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada